Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission spécifique du samedi 26 juin 2021. Aujourd'hui on va parler d'un projet qui est selon moi très prometteur qui s'appelle MetaHero. On va aller voir aujourd'hui ensemble le white paper, en quoi ce projet est novateur et comment est-ce qu'ils veulent apporter une solution qui sera probablement très utile à l'avenir que ce soit pour l'art digital, pour les jeux vidéo, également pour les musées par exemple qui pourraient partager leur exposition de façon générale et qui pourraient vendre des places d'entrée, des tickets d'entrée pour visiter des galeries dans le monde entier même si par exemple il y a une exposition qui vous intéresse énormément mais elle se trouve par exemple, je dis n'importe quoi, à New York et vous ne pouvez pas y aller physiquement, vous allez pouvoir tout simplement la visiter de façon virtuelle. On va aller voir un petit peu tout ça et comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place. L'idée générale c'est simplement qu'aujourd'hui on sait que les NFT vont pouvoir permettre la digitalisation de n'importe quoi malgré tout cette digitalisation doit se faire au travers de quelque chose et eux ils apportent justement ce quelque chose qui est donc un scanner, un scanner général qui a une dimension assez énorme et qui va permettre de pouvoir scanner à peu près tout et n'importe quoi à condition que ça rentre à l'intérieur de ce scanner bien sûr. Alors aujourd'hui au programme on va commencer par parler du fondateur qui s'appelle donc Robert Green on va ensuite parler de la collaboration qu'ils ont avec Wolf Studio qui leur permet également de développer toute cette infrastructure liée tout simplement avec le scanner. On enchaînera ensuite avec la blockchain et l'intérêt d'utiliser cette technologie et donc les NFT. On va enchaîner avec les utilisations concrètes que ce projet peut apporter et ensuite on va voir le tokenomics, on va voir que ce token est un token déflationniste. Alors ça je viens de le rajouter, je ne l'avais pas mis tout simplement. Et ensuite on va voir le rapport avec Tencent, on va voir la levée de fonds, comment faire pour acquérir de ce token. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir en acquérir au début parce que ça va être, il va y avoir une sorte de loterie, mais on va en reparler. Et ensuite on jettera un oeil à la roadmap. Voilà pour le programme. C'est parti, je vous passe la petite introduction et on enchaîne directement. On commence avec Robert Green qui est donc c'est le fondateur de MetaHero. C'est un partenaire stratégique de Tencent, ça a été un investisseur sur le projet, un ambassadeur sur le projet Celsius Network qui n'est plus à présenter, qui est quelque chose de très connu avec un token qui a énormément performé ces derniers mois. Et puis également, c'est le fondateur d'une entreprise, ce n'est pas écrit ici, qui s'appelle CodeWise, tout simplement. C'est une entreprise avec beaucoup de personnes qui s'y connaissent en coding, en choses comme ça et tout simplement en développement. Et il y a pas mal de personnes de CodeWise qui ont rejoint la team, tout simplement pour participer au projet MetaHero. Vous voyez, cette entreprise a été, en 2017, 2018 et 2019, a fait partie des 1000 entreprises qui ont grossi les plus rapidement. Alors voilà à quoi ressemblera le scanner. Il y a déjà un prototype qui a été créé. Donc actuellement, il est en Pologne et il va être envoyé à Dubaï prochainement pour le premier lancement. Donc c'est encore en version de prototype. Ça va se développer par la suite. Et le partenariat avec Wolf Studio leur permet d'avoir une aide pour le développement de ce produit. Il est écrit ici qu'un scan durera entre 15 minutes et une heure, qu'il va y avoir 16 colonnes avec 4 caméras sur chaque colonne, que la pièce fera un diamètre de 7 mètres au total, avec effectivement le scanner qui lui fera 2,52 mètres au par 4,2 mètres de diamètre. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez gros. Et l'idée est de déployer plusieurs scanners et d'en rajouter chaque année. On passerait donc à 12 scanners mis en place pour 2022, à 24 en 2023 et pourquoi pas aller jusqu'à 200 en 2026. Le nombre de scanners va dépendre de la demande bien entendu. Et l'idée c'est quand même d'en déployer un petit peu partout dans le monde pour que ce soit utilisable pour à peu près n'importe qui. Ils veulent aussi faire un scanner qui sera mobile, c'est-à-dire qu'ils pourront le déplacer d'endroit en endroit. Ça pourrait principalement servir pour les musées. Voilà, ça ce sont les gains estimés en fonction du nombre de scans, mais ça reste une étude de marché. Alors quel est l'intérêt d'utiliser la blockchain pour ce genre de projet ? Aujourd'hui vous le savez, les choses sont facilement perdues. Tout ce qui est numérique est facilement perdu. Vous avez des photos qui sont stockées par exemple sur Google. Si demain Google ont des problèmes avec leur serveur, ou alors simplement par exemple ils vont faire prochainement payer des abonnements pour les photos, il me semble que j'avais vu un mail passer de Google pour ça. Eh bien peut-être que vous n'allez pas vouloir payer, on ne sait pas trop comment se passer. Ça va se passer, vous allez peut-être devoir télécharger vos photos. Enfin bref, tout ça c'est un peu compliqué. L'intérêt de la blockchain là-dedans, c'est de pouvoir conserver ce genre de choses de façon éternelle. Et pourquoi ce serait éternel ? Pour la simple et bonne raison que les données ne sont pas stockées sur un serveur qui est situé par exemple à un endroit précis. Ce n'est pas centralisé, mais c'est donc bien décentralisé. C'est l'intérêt de la blockchain. Et donc toutes les données qui sont stockées sur la blockchain peuvent être de façon assez simple réparties sur le globe. C'est-à-dire réparties sur plusieurs postes en même temps. Par exemple, vous allez scanner votre avatar, vous allez aller sur un scanner, vous allez scanner votre avatar, vous allez l'obtenir sur l'application de MetaHero. Et ensuite de façon assez simple, vous allez pouvoir l'avoir sur un wallet, vous allez pouvoir le transférer sur DotWallet en payant des frais de transaction. Comme n'importe quel token qui correspond à n'importe quelle monnaie, à crypto-monnaie sur la blockchain, c'est un token qui est non fongible et qui donc a une valeur unique, contrairement par exemple au Bitcoin, vous le savez, où tous les Bitcoins sont pareils. Là, ça va être votre avatar, il va avoir une valeur unique et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Il vous appartiendra donc à 100% et donc vous allez pouvoir par exemple même toucher des royalties à chaque fois que des personnes souhaitent utiliser cet avatar. Donc là, évidemment, j'imagine des choses que vous n'allez probablement jamais faire dans votre vie. Mais on peut imaginer par exemple une entreprise qui produit uniquement des avatars et qui scanne des avatars super stylés et ces avatars-là, ils les vendent aux différentes plateformes, aux différents éditeurs de jeux vidéo qui pourraient l'utiliser finalement dans leur jeu. Vous voyez un petit peu le principe. Alors ils expliquent ici sur le white paper ce que je viens de vous décrire avec un exemple tout simplement en expliquant que c'est éternel, indestructible et que c'est stocké partout dans le monde et ici, ils expliquent l'histoire des royalties également. Voilà pour le lien qu'il y a finalement entre la blockchain et ce projet. Alors au niveau des utilisations concrètes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a déjà des choses qui ont été faites, il y a déjà des exemples. Regardez ici par exemple, on va cliquer là-dessus, on va aller voir, c'est une vidéo YouTube où il vous montre un peu à quoi ressemblerait ce genre d'avatar. Regardez, c'est assez réaliste finalement. Je vais enlever le son, voilà. Vous voyez, c'est assez réaliste. Regardez, c'est une musique ça, voilà. C'est une musique qui date de 2020, tout simplement de septembre 2020. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'ils savent déjà faire, sauf que, évidemment, ils n'ont pas encore développé la chose, mais ça sera un scanner 16K. Là, sur les exemples que je vous montre, je crois que c'est que seulement 4K. Malgré tout, sur un écran comme celui de mon PC, de toute façon, on ne voit pas la différence. Il y a aussi ce deuxième exemple, regardez, voilà. Ou tout simplement, c'est une femme qui a été scannée, je suppose. Et derrière, vous voyez, elle est intégrée dans un monde virtuel, etc. Donc ça vous donne un peu une idée du genre d'avatar que l'on peut obtenir grâce à leur scanner. Alors après, ils ont déjà également fait des choses concernant l'impression 3D. Par exemple, scanner des objets, je suppose, et les imprimer en 3D. Ils ont déjà produit des personnages pour le jeu Cyberpunk, que vous connaissez probablement, qui est un jeu relativement connu. Voilà, et puis ils ont également déjà scanné de l'art digital. Mais il n'y a pas d'exemple sur ces trois cas d'utilisation. Au niveau des améliorations qu'ils veulent faire, c'est intégrer le 16K. Ils veulent également avoir du coup le scanner mobile dont je parlais pour l'art digital. Et puis intégrer aussi quelque chose d'ultra réaliste, qui permettra de visualiser les mimiques du visage. Ce n'était pas le cas sur les images que je vous montrais précédemment. Ils ont fait tout un onglet sur les futurs cas d'utilisation qu'on pourrait imaginer. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'exemple que je vous avais fait par rapport aux jeux vidéo, vous en avez un ici. Ils parlent également à cet endroit-là. Par exemple, si vous êtes un artiste et que vous souhaitez digitaliser vos œuvres d'art, vous pouvez le faire et toucher des sous. A chaque fois que, par exemple, un musée veut utiliser votre œuvre d'art dans son exposition, elle va payer des royalties et vous allez tout simplement toucher l'argent. Aujourd'hui, le monde actuel, tout est centralisé. Quand il y a des artistes qui créent des œuvres d'art, que ce soit digital ou non, il y a probablement beaucoup d'argent qui se perd ou qui sont pris par des personnes, puisqu'on ne peut pas forcément tout contrôler. L'intérêt de la blockchain, c'est que tout est bien listé. On sait exactement qui touche quoi, combien, tout ça de façon digitale. On va continuer avec l'application. Il y aura une application sur téléphone qui va vous permettre, tout simplement, déjà dans un premier temps, d'avoir vos heroes. Au tout début, quand ils vont sortir l'application, ça va être quelque chose d'assez simple. Vous allez pouvoir avoir vos tokens et vous allez pouvoir les échanger. Ensuite, ils vont développer des choses de plus en plus évoluées, avec un marketplace sur lequel vous allez pouvoir acheter et vendre des NFT liés aux avatars, qui se pourra servir pour les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui souhaitent obtenir des avatars pour leurs jeux, ou par exemple pour des musées ou pour n'importe quoi. Ce sera un marketplace tout simplement décentralisé avec la possibilité d'échanger grâce au token Hero, qui sera l'utility token de la plateforme. Alors au début, ce qu'ils expliquent à cet endroit-là, c'est que le Hero sera échangeable sur PancakeSwap, parce qu'il sera sur la Binance Smart Chain. On va voir après sur comment en acheter. Justement, ça se fait sur le décentralisé avec la Binance Smart Chain, notamment pour participer à leur levée de fonds. Mais on verra ça plus tard. Et ensuite, ils expliquent que tout sera possible, on pourra tout faire sur leur application qui viendra par la suite. Ils disent aussi qu'ils aimeraient, enfin qu'ils vont intégrer une visa, donc vous allez pouvoir dépenser vos Hero dans les commerces, etc. Donc intégrer un système de paiement classique avec une licence bancaire, je suppose, pour pouvoir adapter une visa au projet. Alors vous avez compris, il y a énormément de choses dans ce white paper, je vous invite à le lire, parce qu'il est vraiment très intéressant. Ici, on va parler maintenant du token. Donc en quoi ce token est déflationniste ? Alors à chaque transaction qu'il y aura, il va y avoir 5% de la transaction qui sera prélevée en tant que frais supplémentaires, ce qui va inciter les gens à garder la crypto et ne pas l'échanger, effectivement. Qu'est-ce qui va se passer sur ces 5% ? Eh bien, il y aura 1% des tokens qui seront burn, donc brûlés, ce qui causera cette déflation. 1% des tokens qui seront redistribués aux personnes qui en possèdent déjà. Et 3% finalement, qui vont être ajoutés sur la liquidité sur PancakeSwap, pour que les personnes puissent en échanger plus facilement. Ce principe d'ajout de liquidité est tout simplement utile pour s'assurer qu'il y ait toujours assez de liquidité, et que quand les personnes veulent échanger de ce token, vous n'avez pas de problème de slippage. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une certaine quantité, que ça ne va pas faire chuter le prix de 2%, où vous allez avoir assez de liquidité pour faire effectuer à peu près n'importe quelle transaction. Et enfin, si la liquidité sur PancakeSwap excède 10 millions, ce qui sera possible grâce au fait que justement 3% de chaque transaction sont rajoutées à la liquidité du pool entre le BNB et donc le token Hero, eh bien si on dépasse les 10 millions, eh bien ils vont se permettre de récupérer des Hero et des BNB du pool pour pouvoir les racheter et les brûler tout simplement. Ce qui continuera à engendrer cette déflation que l'on connaît si bien sur le projet TenSet et qui a permis également aux tokens de bien performer. Sur TenSet, à chaque transaction, vous avez 2% de frais. Ici, il y en aura 5, donc ça va inciter encore plus les personnes à garder ce token. Malgré tout, ça restera un utility token et donc il sera utilisé de façon récurrente dans le système pour payer ses scanners 3D, donc payer son avatar pour les musées qui voudront également participer à ça et acquérir tout simplement de l'art digital pour leur galerie et pouvoir le proposer en réalité virtuelle dans le monde entier. Les personnes également, les éditeurs de jeux vidéo ou autres qui voudront acquérir des avatars pour les intégrer dans leur jeu, paieront également des frais en Hero, ils paieront les royalties en Hero pour les personnes qui ont créé ces avatars. Enfin, vous avez compris à quoi sert un peu le token, c'est un utility token comme n'importe quel utility token de plateforme. Mais là, on arrive bien à identifier toutes les possibilités. Voilà, donc là, vous avez finalement ce que je décrivais tout à l'heure, donc l'utilisateur, le wallet, 5% de frais, 1% retourne au holder, 1% sont brûlés. Ensuite, il y a 1,5% des Hero qui sont récupérés, qui sont échangés en BNB et qui sont ajoutés à la poule de liquidité parce que pour ajouter dans une poule, il faut 50-50. Donc sur les 3%, on en prend 1,5, on les convertit en BNB. Et ensuite, on a 50% de BNB, 50% de Hero et on peut les ajouter sur PancakeSwap dans la liquidité. Et ensuite, il y a le système de buyback. Donc tout est bien détaillé, tout ce que je viens d'expliquer est détaillé à nouveau ici sur ce schéma. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait sur cette levée de fonds ? Je vous invite déjà à aller rejoindre le Twitter et les Telegram pour être au courant de tout ce qu'il se passe. Ensuite, on sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir participer à cette levée de fonds, il faut posséder 1000 Tencet. Donc c'est ça le rapport avec le projet Tencet, c'est que Robert Green, qui a investi dans le projet Tencet et qui est également fondateur de ce projet, a décidé, avec la team, je suppose, ils ont décidé qu'il fallait posséder 1000 Tencet pour avoir un ticket potentiel pour pouvoir participer à cette loterie. Alors je ne sais pas encore si ce sera les plus rapides qui pourront y participer ou si ça va être un tirage au sort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous possédiez 1000 Tencet. Donc par exemple, moi sur mon Metamask, vous voyez ici, j'ai les 1000 Tencet nécessaires. J'attends effectivement d'avoir plus d'informations pour savoir comment ça va fonctionner. Les 1000 Tencet, je les ai effectivement sur la blockchain d'Ether et ensuite, la participation au projet MetaHero se fera au travers de la Binance Smart Chain puisqu'il faudra envoyer des BNB. Et puis le token sera directement intégré à la blockchain de Binance et non pas à la blockchain d'Ether puisqu'il sera échangeable sur PancakeSwap qui est une plateforme décentralisée qui est liée à Binance, tout simplement. Voilà, donc là, il y a beaucoup d'informations, je sais. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. C'est que, bon, moi j'en profite en plus pour vous parler de ce projet puisque je vous ai déjà présenté Tencet et je vous en avais parlé quand le prix était à 17 centimes lors de l'ICO. Il y a peut-être des personnes, et parmi mes abonnés, parmi la communauté, des personnes qui en ont déjà acquis une certaine somme de Tencet parce qu'à l'époque, le prix était dérisoire et donc 1000 Tencet, ça ne représentait pas beaucoup. Et si c'est votre cas, peut-être que vous allez naturellement pouvoir participer à ce projet. Je pense que ça serait effectivement dommage si vous avez des Tencet en stock de ne pas le faire. Après, peut-être que vous les avez tous vendus déjà, peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez simplement pas vu ce projet au préalable et que vous voulez quand même participer. Vous pouvez, du coup, simplement, regarder 1000 Tencet, ça vaut aujourd'hui 1424 dollars quand même. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Derrière, si vous voulez, vous allez aussi également pouvoir l'acheter, le token Hero, à travers PancakeSwap dès qu'il sera lancé et dès qu'il sera listé. Il va peut-être valoir plus cher que son prix lors de l'ICO, mais vous savez, après, si c'est un projet d'avenir, il continuera peut-être à prendre de la valeur par la suite. Donc, ça peut être bien de l'acheter aussi, également, au listing. Et ensuite, si vous êtes novice et que vous ne comprenez pas du tout ce dont je parle par rapport à PancakeSwap, etc., eh bien, sachez qu'ils vont avoir le token sur leur application par la suite. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus adapté à tout le monde pour pouvoir en acheter. Donc, vous avez aussi cette solution d'attendre, effectivement, plus tard que l'application sorte, qu'il soit possible de payer par carte bancaire, par exemple. Ça peut vous correspondre si vous êtes novice et que vous êtes intéressé par le projet, bien sûr. Alors, voilà la roadmap et ce qui devrait arriver à partir de Q3. Donc, Q3, c'est en juillet. Ça commence début juillet, 1er juillet. Donc, la sortie sur PancakeSwap de leur token, c'est très bientôt. Je pense que cette vente va se faire très, très prochainement. Et le listing sur PancakeSwap, également. Il va falloir suivre ça. N'hésitez pas à rejoindre leur page Twitter et leur groupe Telegram, bien sûr. Et ensuite, vous voyez, ils parlent de la sortie de leur application, également, lors de Q3. Donc, entre juillet, je crois, juillet, août, septembre. Jusqu'à fin septembre, en gros. Et ensuite, voilà, vous avez un petit peu toute cette roadmap que je vous laisserai regarder, en effet, avec les différentes étapes qu'ils souhaitent avoir. Jusqu'à, pour l'instant, Q1 2022, ça ne sert à rien, selon moi, de faire des roadmaps qui vont jusqu'en 2025, 2026 ou 2030, puisque, généralement, on ne sait pas comment ça va se développer. Et on va faire... La team fera en fonction de comment ça se passe, également, il y a des choses qui peuvent être décalées, etc. C'est très compliqué de planifier plusieurs années à l'avance. Vous le comprenez bien. J'en ai fini pour l'émission du jour. Vous trouverez tous les liens correspondants au projet dans la description. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée, un bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde !